Sachez-le maintenant, bien-aimés dans le Seigneur. Toutes les bonnes décisions de la vie sont tirées par la prudence. Sans la prudence, les décisions seront toujours mauvaises. Je vis des gens prendre de mauvaises décisions parce que ces gens n'ont pas voulu être prudents. Ces gens n'ont pas voulu réfléchir. Vous devez savoir, bien-aimés dans le Seigneur, quand quelqu'un n'est pas prudent, vous pouvez prédire les dangers à venir qui vont arriver dans sa vie. Chacun de nous ici, tant que parents, tant qu'enfants, nous avons entendu, soit de nos parents ou de nos responsables, nous avons entendu ces mots, soyez prudents. Faites attention là où tu es en train d'aller. Pourquoi les parents nous répètent cela d'être toujours prudent ? Parce qu'à défaut de la prudence, la personne est exposée déjà à un danger. Si on ne veut pas rencontrer un danger, il faut surveiller, il faut regarder la prudence. Jésus envoie ses disciples, il leur dit, je vous donne des choses parce que là où je vous envoie, on peut vous détruire facilement. La première des choses qui vous sauvera, si seulement vous êtes prudent dans la vie. Proverbe chapitre 11, verset 14. La Bible déclare, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Quand il n'y a pas la prudence dans la vie, les gens vont tomber. La plupart des gens qui tombent, c'est parce qu'ils ne sont pas prudents. C'est parce qu'ils ne font pas attention. Et le texte continue à dire, le salut est dans un grand nombre de conseillers. La prudence est une forme de conseil dans la vie. Et la Bible dit, l'homme prudent voit le mal de loin et se cache. La prudence te permet d'anticiper les dangers. La prudence te permet de voir le mal avant que ce mal puisse te frapper. C'est ça la prudence. Et une personne qui ne voit pas le mal, c'est une personne qui n'est pas prudente dans la vie. Êtes-vous prudent mes chers frères et sœurs ? La prudence te protège. La prudence est une protection. C'est tellement important, mes bien-aimés, dans le Seigneur de comprendre cela. La prudence est un moyen que Dieu a donné aux êtres humains pour se protéger. La prudence est une protection, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Il faut aimer la prudence. Et Dieu nous donne la prudence à défaut d'avoir une révélation. Dieu te demandera d'être prudent. Si Dieu ne te donne pas la révélation, la chose qui peut te sauver dans une relation, dans une société, dans une structure, ça sera la prudence. Mais si tu as la révélation, tu connais déjà la nature spirituelle de la personne. Tu peux savoir que cette personne, je ne pourrai jamais le faire confiant. Mais quand tu n'as pas la révélation, c'est la prudence qui va t'aider. Tu vivras. Tu vas essayer d'abord, avant de poser totalement ton pied. Pourquoi Jésus prend l'exemple d'un serpent, alors qu'un serpent est un mauvais animal dans la Bible ? Parce que le serpent, lorsqu'il rompe, avant de continuer son chemin, qu'est-ce qu'il fait ? Il soulève la tête. Il voit le chemin de très loin. Comme il sait qu'il va ramper, il ne pourra plus voir de très loin. Il faut qu'il soulève sa tête pour voir plusieurs mètres en disant qu'il n'y a pas un danger. Maintenant, je peux commencer à ramper. La prudence, elle est importante. Nous survivons dans cette planète, sur cette planète, à cause des dieux et à cause de la prudence. Sans la prudence, tu ne peux pas survivre sur cette planète. Vous devez savoir, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a mis la prudence dans notre corps. C'est pour nous garder et nous protéger. Dieu a mis la prudence en nous, afin de nous éviter les dangers dans certains environnements de la vie. Les cinq sens que Dieu nous a donnés travaillent avec notre cerveau pour interpréter la prudence et nous garder et nous protéger. Regardez-moi maintenant. Vous voyez le Dieu qui nous aime, le Dieu d'amour. Tout ce qui se trouve dans votre corps, ce n'est pas un hasard. Dieu sait pourquoi il a placé cela. Regardez par exemple les ongles. Vous savez pourquoi vous avez des ongles ? Parce que la peau la plus sensible de votre corps se trouve sous vos ongles. C'est pour cela que Dieu nous a donné les ongles pour que cette partie-là ne soit pas blessée facilement. Donc ne pensez jamais que quelque chose qui se trouve en vous, Dieu l'a placé par hasard. Vous savez pourquoi vous avez des gros orteils ? Les gros orteils. Vous savez pourquoi vous en avez ? Si vous n'en avez pas, vous ne pourrez pas marcher convenablement. Regardez les personnes dont leurs orteils sont comme ça. Vous voyez comment ils marchent ? Parce que les orteils ne sont pas en place. Et si vous n'avez pas les gros orteils, vous ne pouvez pas faire ce que je suis en train de faire. Vous comprenez ? Vous ne pourrez pas le faire. Les gros orteils permettent à l'homme d'être équilibré. Toutes les choses que Dieu a placées dans le corps humain ont un but important. Donc ne te réveille pas pour dire que je n'ai plus besoin de mon oeil. Par exemple, quand vous regardez cela, vous voyez ici sur cette tête-là, tout cela c'est la prudence. Amen. Vous voyez ces yeux-là ? Cela vous permet d'être prudent dans la vie. Comment ? Lorsque vous marchez dans les ténèbres, il n'y a pas de lumière. Et pendant que vous marchez, vous voyez des yeux qui sont en train de venir dans les ténèbres. Dans votre esprit, dans votre cerveau, qu'est-ce que vous allez dire ? Soit c'est une voiture, soit c'est un chien, soit c'est un animal. Amen. Donc, l'essence que Dieu vous a donné, ça envoie une interprétation en vous disant, attention, il y a un danger. Et le danger là, tu n'as pas reçu la révélation. Mais l'essence que Dieu a placé en toi a permis à ce que tu voyais un danger. Et dès que tes yeux vont voir, il y a peut-être la voiture qui arrive. Qu'est-ce que tu vas faire ? Si tu marches sur le chemin, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas te déplacer. La prudence que Dieu a placée dans tes yeux, ça t'a permis. Tu n'as pas reçu la révélation que la voiture va te cogner. Mais les yeux t'ont permis de comprendre que si je continue à marcher, un malheur va m'arriver. Vous voyez les nez là ? De fois, vous êtes chez vous à la maison. Vous êtes en train de regarder une série sur Netflix, calmement. Et puis, vous sentez une odeur de brûlir. Amen. Vous avez senti l'odeur de brûlir. Est-ce qu'on vous a donné la révélation ? Est-ce que Dieu est descendu pour te parler ? Mais qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas t'élever et tu commences à sentir, pour chercher quoi ? Les dangers. Tu n'as pas la révélation qu'il y a un danger. Mais les sens que Dieu a placé en toi, envoie une interprétation dans ton cerveau pour te dire, tu es face à un problème et il faut être maintenant prudent. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu commences soit à ouvrir d'abord des fenêtres, parce que je peux être intoxiqué avec les odeurs, je peux inhaler la mauvaise odeur du gaz et ça peut me tuer. Qu'est-ce que je vais faire ? J'ouvre la porte, j'ouvre la fenêtre en attendant de trouver le danger. Mais tu n'as pas reçu la révélation. Qu'est-ce qui t'a aidé ? Maintenant, les oreilles, comme vous le voyez, vous ne recevez pas la révélation. Mais si vous vous trouvez devant une porte et vous entendez quelqu'un que vous faites confiance en train de vous insulter, on va les tuer demain. Est-ce que tu as reçu la révélation ? Non. Ce sont les sens que Dieu a placés en toi pour écouter des choses. Et ces choses vont interpréter ce que tu as écouté. Ton cerveau interprète pour dire qu'il y a un danger. Ces gens vont me tuer aujourd'hui à cause de ce que mes sens m'ont permis d'écouter. Ça va me permettre aussi de me protéger face à un danger. Les sens que Dieu a placés ont une importance dans votre vie. Et cette importance-là, c'est l'importance d'être prudent dans la vie. On peut aller avec le goût. Lorsque tu manges quelque chose, si la chose, la nourriture est à varier, tu fais quoi ? Quoi ? Tu rejettes cela. Amen. Pourquoi ? Parce que c'est un danger. C'est un danger. Parce que tu sais que ce que je viens de manger, ça n'a pas encore passé dans ton ventre. Mais tu l'as au niveau de ta langue. La langue te permet de faire quoi ? De savoir si la nourriture, elle est à varier ou c'est une bonne nourriture. Comme elle n'est pas bonne, qu'est-ce que tu fais ? Quoi ? Tu craches. Ça te permet de ne pas faire passer dans ton ventre quelque chose qui va te détruire demain. C'est aussi la prudence que Dieu t'a donné. Quelqu'un me dit, amène bien. Même ta main, le toucher, quand tu touches quelque chose, quand tu vas quelque part, tu ne sais pas qu'il y a le courant. Tu mets ta main et le troquis, tu fais quoi ? Tu enlèves ta main parce que tu vois un danger. La main que Dieu vous a donnée, c'est aussi une voie de prudence. Donc, Dieu, il tient beaucoup à la prudence. C'est pour cela, il nous a donné l'essence pour que nous soyons prudents lorsqu'un danger nous arrive. Enfin que nous arrivons à interpréter à partir de notre cerveau. Ça c'est un danger et je dois être prudent. Je dois enlever ma main. Si je laisse ma main ici, je peux être électroquité, je vais mourir. Si je continue à manger cette nourriture, ça peut détruire mon corps, je dois cracher cela. Ce que j'ai entendu, je dois être prudent, sinon ces gens vont me tuer. Ce que je vis me permet de quitter sur le chemin, sinon la voiture va m'écraser. Amen. Ce que j'ai senti, probablement, il y a une mauvaise odeur qui peut, je peux inhaler, ça peut me détruire et je fais attention à cela. Les sens sont aussi le moyen de prudence que Dieu nous a donné. Qui m'a dit, Amen. Sous-titrage FR ?